bonjour les enchanteurs ravie de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour les guidances sentimentale du mois de mars alors n'hésitez pas à partager liker à vous abonner à ma chaîne je dis merci si cela est déjà fait vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée si vous avez des questions des doutes qui vous traversent n'hésitez pas petit rappel ce sont des guidances générales ça ne peut pas parler à tout le monde prenez que ce qui résonne pour vous allez faire un tour du côté de votre signe ascendant de votre lune et de votre vénus pour les guidances sentimentales et puis rappelez vous aussi que le temps est flexible les énergies dont je parle peuvent être là en présence vous les avez déjà vécu ou vous les vivrez au delà du mois de mars alors à tout de suite pour les guidances sentimentales 6 par 6 alors les poissons que vous réserve votre mois de mars au niveau amoureux quelle est la météo restez bien jusqu'à la fin les poissons je ferai des camps par des camps alors la météo amoureuse des poissons anges de l'équilibré de la sérénité de l'harmonie il ya une paix qui est retrouvée pour vous au sein d'un couple les les poissons il ya une belle évolution je sens avec ces pyramides derrière au sein de votre couple il ya un équilibre qui est retrouvé si ce n'était pas le cas peut-être de beaux échanges des beaux moments de partage avec votre autre aussi ça cette carte me fait penser à ça il ya aussi l'idée voyez d'être comblé émotionnellement il ya aussi à retrouver un équilibre au niveau de ses émotions de ses sentiments c'est ce que je ressens alors qu'elle est votre état d'esprit l'état d'esprit de votre autre alors que vous soyez en couple ou célibataire à quoi vous aspirez les poissons à quoi aspire votre autre quelle est la dynamique de votre relation l'énergie qui est là à la fin du mois de mars alors votre état d'esprit le cavalier de pintac vous avez envie que les choses avancent au sein de votre couple de bâtir mais vous avez envie de bâtir pour longtemps il ya vraiment l'histoire d'une beaucoup de persévérance que quand bien bien mais des difficultés qui sont là sur votre route envoyer ce personnage on le semble déterminé vous êtes déterminé à dépasser les obstacles à retrouver justement cette sérénité cette paix au sein de votre couple à y est il ya vraiment l'idée aussi de vouloir construire pour longtemps quand bien même et voilà là c'est difficile et comme on dit la vie n'est pas à long fleuve tranquille et vous le savez et il ya vraiment beaucoup de détermination et de persévérance chez vous alors quel est l'état d'esprit de votre hôte chez votre hôte il ya quand même un tiraillement il ya on est dans une carte numéro 2 donc de la dualité il ya quelque chose au niveau de sa tête il ya un choix à faire alors le choix est ce que c'est peut-être se pose la question c'est je pars où je reste au sein d'un couple de notre couple là il ya vraiment quelque chose votre hôte est tiraillé alors comme on est dans un tirage sentimental j'ai envie de dire est tiraillé est-ce qu'elle est tiraillé entre deux personnes il ya peut-être l'histoire d'une triangulaire ça ne parlera pas tout le monde et voyez il ya vraiment un choix dans la tête de votre hôte c'est pour ça que voyez on voit l'ange de l'équilibre j'ai l'impression voir comment se passe la guidance mais qui a quand même au fur et à mesure il ya un équilibre qui est retrouvé ou qui est déstructuré peut-être au sein de votre couple on va voir mais il ya quand même une évolution voie qui a quand même ce mois ci ça va passer par une évolution au sein de votre couple alors à quoi vous aspirez vous aspirez voyez à aux amoureux vous aspirez peut-être justement si elle comme je vous dis il ya des conflits peut-être des des drames des disputes des pleurs entre vous vous aspirez justement à ce que vous vous réconciliez ce que je vous disais à retrouver cet équilibre qui était détruit peut-être justement parce qu'il ya une triangulaire parce que votre hôte hésite parce que vous sentez que votre couple est en danger il ya de ça vous vous aspirez à ce que vous compte à ce que vous à faire le choix que ce couple dur et que vous réconciliez les poissons alors à quoi aspire votre hôte votre hôte aspire à l'énergie de la route fortune à à ce que votre couple avance mais avance différemment il ya peut-être l'idée d'une grande grande remise en question avec cette route fortune il ya l'idée peut-être que vous étiez embourbé dans une routine de métro boulot dodo et que votre hôte il a vraiment envie de nouveauté il a vraiment envie de sortir des ornières de faire différemment c'est peut-être pour ça aussi que votre hôte a eu peut-être besoin d'aller voir ailleurs pour certains parce qu'il n'y avait plus cette petite flamme il n'y avait plus cet engouement il y avait quelque chose qui n'était plus là et là il ya vraiment votre hôte aspire quand même à vraiment un changement à sortir de ça à sortir de de ce dans quoi vous étiez enlisé donc voilà vous verrez comment ça réagit pour certains mais il ya l'idée aussi de pas vouloir reproduire les erreurs du passé avec la route fortune vous avez deux arcades majeurs donc c'est très fort ce à quoi vous aspirez je pense que c'est des leçons de vie que vous êtes en train de passer l'un et l'autre c'est peut-être pour vous renforcer votre coup pour vous dire faire un point et vous dire si vraiment vous avez envie ou pas de continuer entre vous quelle est la dynamique de votre relation le soleil c'est ce qui est très très beau je pense qu'il ya quand même pour moi de la réconciliation dans l'air ici vous êtes un coup qui peut qui est dans la dynamique extrêmement lumineux il ya l'idée de d'amener beaucoup de lumière j'ai l'impression que c'est ça votre force et que de tout ça qui de toute cette épreuve que vous êtes en train de passer vous allez en faire quelque chose d'extrêmement lumineux vous avez envie d'aller voir dans la même direction et de d'être dans le bonheur et de l'épanouissement je pense que c'est une grande crise que vous allez passer certains poissons une grande crise existentielle au sein de votre couple mais j'ai envie de vous dire la dynamique étant le soleil il ya l'idée que vous retrouvez le bonheur et que vous retrouvez une de la joie vous retrouvez l'équilibré pour moi et qu'elle est la carte qui est là à la fin du mois le 7 de pintac vous allez cultiver votre votre bonheur ça va prendre du temps peut-être là voilà le temps de réagencer si pour certains il ya eu trop pris de ça va prendre du temps de comment dire de recultiver ce qui est entre vous mais on voit que vous retrouvez cette équilibre vous retrouvez cette sérénité cette paix ça vous demande ça va vous demander de la patience mais on voit que vos efforts vont être récompensés de succès j'ai envie de vous dire si c'est vraiment ce que vous voulez de parler d'autres s'il ya eu voilà comme quelques et quelques écarts quelques amis croches entre vous on vous dit de persévérer votre votre couple est amené à être extrêmement voilà dans l'épanouissement et le bonheur à retrouver cet équilibre voilà alors on va demander une carte supplémentaire pour les croissants une carte supplémentaire les croissants abondance vous récoltez ce que vous semez ça me fait vraiment penser aussi voyez à ce set de pintac soyez patient vous ce que vous allez cultiver vous allez vous allez en récolter les fruits et si vous récoltez voilà le bonheur de la paix de quelque chose d'équilibré c'est ce que vous allez recevoir en retour les poissons alors message supplémentaire pour le premier décan le deuxième décan et le troisième décan alors qu'est ce qu'on peut bien nous dire oui il ya des un grand grand bouleversement pour vous pour certains poissons du premier décan il ya vraiment certaines choses qui ont besoin d'être dites ça va faire mal j'ai envie de vous dire ça va vous bousculer vous déstabiliser mais j'ai envie de vous dire les crises elles sont parfois là pour justement tout mettre à plat et repartir du bon pied il ya vraiment là quelque chose des prises de conscience à prendre pour certains poissons peut-être pour certains d'autres c'est clair qu'il peut y avoir des séparations mais j'ai envie de vous dire c'est quasiment inévitable le deuxième décan il ya quelque chose qui d'assez obsessionnel qui va être là tout au long du mois voyez ça peut être cette question de savoir qu'est ce que vous voulez pour vous est ce qu'on part est ce qu'on reste ensemble qu'est ce qu'on se veut pour vous ça ça va vraiment être quelque chose qui va même vous empêcher de dormir les poissons et le troisième décan l'empereur il ya quand même une certaine forme de stabilité qui est là il ya des actions qui vont être posées et il ya l'idée de reprendre son pouvoir avec cette carte de l'empereur dans le sens c'est qu'est ce que vous voulez pour vous et qu'est ce que vous décidez pour vous quelles actions vous voulez quel choix vous posez un voilà très bousculant je pense pour certains poissons dites moi en commentaire comment ça résonne et puis n'hésitez pas à partager liker à vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances babay les enchanteurs